Ah ah, je me suis pas fait avoir, j'ai bien vu que j'avais pas branché le micro. Tchou ! Bonjour à tous ! Deuxième, c'est GLG, je vous souhaite la bienvenue pour votre JT de guine du 14 mai 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, vous donne rendez-vous 3 fois par semaine. Ce mois-ci, peut-être une fois par semaine, voire deux fois par semaine le mois prochain. Le lundi, le mercredi et le vendredi, pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, film et série télé. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée. En replay. Oui, c'est la fois que j'avais coupé le micro, et là j'avais commencé, j'ai bien vu que le micro ne bougeait pas. Donc j'ai commencé, je me bouge pas, mais non, j'ai pas mis le micro. Donc je remets le même, voilà. Ce qui est quand même vachement mieux pour vous. Surtout mon podcast. En vidéo encore, bon, on peut profiter de l'orat suprême du marabout, mais bon, en vidéo, voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace. A nos tipeurs, bien évidemment, c'est la seule émission qui est autofinancée par sa communauté. Ça affiche plus maintenant le truc, bon. C'est la seule émission qui est autofinancée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir des cafés sur Tipeee, et donc du coup, vous rejoindrez notre liste de tipeurs. Et donc du coup, vous financerez l'émission, par exemple, du jour, comme des Gousses, voilà, qui nous a offert un café. Et le dernier, bah, Sébastien Paulet, évidemment, etc. Après, on va faire, allez, on va tous les faire. Béchaban et Sébastien Paulet, et je crois que le dernier, c'est, euh, j'ai oublié, pseudo, mais il va afficher Cisco. Voilà. Donc, vous pouvez soutenir l'émission en m'offrant un café. Et donc, du coup, en fonction de votre nombre de cafés du jour, ça définira le nombre d'émissions du mois prochain. Pour l'instant, on a déjà une émission par semaine qui est financée pour le mois prochain. Et on est déjà à 68% pour deux émissions par semaine, c'est-à-dire le mardi et le vendredi. Chaque petit café compte, et si financièrement, tu peux mettre un café, tu peux aller sur Tipeee, par exemple. Spéciale et l'indicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Je sais que c'est un réflexe que, même moi, j'ai du mal, et je me force en disant, oui, parce que c'est bien et tout. Voilà. Ça fait la différence, ça permet de faire monter un peu la vidéo, ça fait plaisir à YouTube, et ça fait plaisir à moi-même. Voilà. À ton marabout préféré. Également, spéciale et l'indicace à tous les nouveaux abonnés à la chaîne, et tous ceux qui sont restés abonnés. Voilà. Ça, c'est fait pour l'autopromo. C'était pas celui-là. J'ai l'impression que c'était... Alors, il est où ? C'était pas le bon. Voilà. Bon, allez, comme toujours, legeek.tv, vous retrouverez toutes mes vidéos, ma vie, mon oeuvre, toutes les vidéos réparties sur les trois chaînes. Et presque maintenant, la nouvelle chaîne AliExpress, on en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Et t'es arrivé dans la JT Geek Shop. Donc, tu vas sur jtgeek.com slash shop, ou tu vas sur jtgeek.com et tu cliques sur shop. Le nouveau t-shirt, Yes Boss. Bon, au moins, c'est Yes Boss. Bien évidemment, la police de boss, on a compris que... Voilà. J'ai le short aussi avec, mais ça va être pas assez souple, papa. J'ai également le short. Alors, comment ça taille ? Alors, est-ce 90% coton, 10% polyester ? Ça, c'est pas mal. Comment ça taille ? Je trouve que le t-shirt pour du L, il taille plus du XL quand même. Je veux dire, pour du L, il déborde bien les épaules et tout. On est sur un petit XL pour le L. Bon, par contre, le short avec mon gros cul, ça va. Ça va, elle, ça va. C'est pas super large, quoi. Donc, du coup, voilà, autant le t-shirt taille... Ah, mais les poches s'ouvrent. Pas mal. Je l'ai pas vu. Il n'y a qu'une poche. Ah non, il y a deux poches. Pas mal derrière, il y a des poches aussi. Ah oui, il y a une petite poche derrière aussi. Je découvre. Je l'ai reçu hier, je l'ai mis ce matin. Voilà. Donc, le t-shirt taille un petit peu grand et le short taille un petit peu petit, on va dire. Parce que du coup, elle, ça va. Elle, ça va pour rester à la maison et tout, c'est moulant. On voit bien les burns, là. Ils ne sont pas passés au micro-ondes encore. Non, ça va. En fait, elle, ça va juste et le t-shirt un petit peu large pour du L. Je vais allumer de la ventilo parce que je ne sais pas vous, mais moi, il fait chaud, même si j'ai la clim. Voilà. Donc, ils sont arrivés dans la GTX Shop. Le pack fait 13,54 euros. Encore une fois, c'est de l'affiliation. Ça veut dire que quand vous allez dans la GTX Shop, je vous renverrai vers le vendeur. Vous l'achèterai au vendeur. Et donc, du coup, moi, j'aurai une petite commission. Comme ça, je ne vends pas, moi, le produit, moi-même. Je ne fais pas les paquets. Concernant l'impression, c'est pas mal. C'est bien. Ça ne va pas tenir longtemps, cette histoire. Mais non, ça va. Pour l'instant, il est neuf. C'est correct. Je veux dire, il est joli. Il taille bien. 90% coton, 10% polyester. La qualité n'est pas mauvaise. Et on a un pack qui est sympa pour offrir. Il y a cinq tailles. S, M, L, XL, double XL. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Et donc, du coup, ça me fera plaisir à moi aussi. Voilà. N'oubliez pas. Au pire, si vous cliquez sur le lien de la GTX Shop, quoi que vous achetez après, normalement, j'ai une petite commission. Bon. On parlera du live de mercredi. Live AliExpress. Je vous rappelle, je suis en deal avec AliExpress France. Pour faire un live toutes les semaines, maintenant. Puisqu'il cherchait quelqu'un, un peu comme moi, un genre d'animateur et tout, qui puisse présenter des produits avec un nouveau dynamisme et surtout une nouvelle audience. On ne va pas se mentir. Le live de mercredi. Alors, bien évidemment, comme on me l'a fait remarquer, je veux dire, bon, je présentais mercredi deux aspirateurs le mercredi à 5h de l'après-midi hors France. Ce qui n'est quand même pas les meilleurs critères pour présenter des produits. Ce n'est pas le meilleur horaire. Ce n'est pas les meilleurs produits. Mais bon, il y avait quand même, voilà, présenté par moi. On a quand même fait 9500 vues sur AliExpress. Ce n'est pas mal quand on voit que les autres qu'ils ont dans leur cheptel font un peu moins. Beaucoup moins. Je ne sais pas, voilà. Donc bon, il y a certainement beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils ont vu ma gueule. Ils m'ont au moins reconnu, même si, voilà, qu'ils ont vu le live. Je m'étais quand même beaucoup mis la pression parce que présenter deux aspirateurs pendant une heure, c'était assez compliqué de dynamiser ça, de tenir pendant une heure. Et de vous tenir un peu captif, au moins pendant le live. Que vous achetez ou que vous n'achetez pas. Je veux dire, bon, après, je ne suis pas non plus là aussi absolument pour vendre. Je ne suis pas là à la commission. Moi, je suis là au live. Donc après, vous achetez, tant mieux. Vous n'achetez pas, tant pis. On a tenu pendant une heure. J'ai présenté les produits et tout. C'était pas mal avec le fond. Ils ont bien aimé le fond vert avec l'incrustation, les trucs et tout. Voilà, elle m'a dit tout de suite, ça apporte quelque chose. Il y a la dynamique, machin. Vous restez jusqu'à la fin. Il y a des codes promo. J'ai bien tenu le fil. Je m'étais un peu mis la pression. J'ai passé beaucoup de temps à le préparer et tout. Mais le live, c'est bien passé. Si jamais vous voulez le voir, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Parce que c'est diffusé en même temps. C'est diffusé sur YouTube et sur AliExpress. Sur YouTube, en mode passif, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Et après, on vous renverra vers AliExpress. Uniquement sur tablette, smartphone, iPhone, tout machin et tout. Pour accéder au live. Et là, du coup, vous pouvez mettre des commentaires. On peut interagir ensemble. On peut mettre des petits cœurs d'amour. Il y a des codes promo qui s'affichent et tout. C'était plutôt pas mal. C'était assez intéressant. Et ils sont contents. Moi, je suis content. Parce qu'on a passé un bon moment. Même s'il y a des problèmes de débit, on en parlera tout à l'heure. Et eux, ils étaient contents. Parce qu'il y a eu un bon live. On a eu une belle audience et tout. Ils se sont dit, avec deux aspirateurs, 9000 vues. Ça veut dire que Poco, on devrait faire un peu plus de vues. On parlera également du lancement du smartphone Blackview A90. Donc là, c'était hier. Un nouveau smartphone de la marque Blackview. Il est pas mal, en fait, par rapport à son prix. Il fait moins de 100 balles. La configuration est... Pour ceux qui cherchent un petit téléphone. C'est-à-dire moins de 6,5 pouces. Genre 5,39, c'est pas mal. Ça fait quand même un plus petit téléphone. Oui, on l'aura. Elle me l'a confirmé ce matin. Elle me dit, confirmez-moi votre adresse. On va vous en envoyer un. Parce qu'évidemment, avec les smartphones chinois, on reste sur de la review gratuite. Ça veut dire qu'on fait les vidéos. Là, ils payent. Mais après, les vidéos, ils nous envoient les téléphones. On fait la vidéo. Ça fait de la vue. Ça entretient le truc. On a toujours quitté l'affaire pour la fin du mois. Et on reste un peu en deal comme ça avec eux. En disant, tu veux de la vidéo comme ça avec rien ? Tu payes. Mais par contre, les téléphones, c'est gratuit. Ils valent 50 balles, 100 balles, 200 balles, 300, 400, 500. On fait la review gratos et tout. Et ça permet de continuer à entretenir le truc. Et à ceux qui me disent, il n'y a plus de téléphone, il y en aura toujours. On prendra toujours les téléphones chinois. C'est mon leitmotiv. Il y a quand même bien l'attention de retourner aller les voir et les dénerver un peu tous. Donc le téléphone 4 plus 64, caméra de Sony 12. La config est pas mal, personnellement. Je trouve pour 100 balles, c'est bien. C'est pas le téléphone que je vais acheter parce qu'il est trop petit. On parlera également du lancement du nouveau Poco M3 Pro 5G qui va être annoncé le 19. Donc on est en deal avec une marque, avec un vendeur officiel qui veut faire un truc le 19 mais qu'on n'ait pas le téléphone. Pas payé. A mon avis, ça ne va pas se faire. Sinon, il y aura un lancement officiel le 21 mai. Et là, du coup, on devrait recevoir le téléphone avant le 21 mai. Je vais pouvoir vous le tester. Je vais pouvoir vous le présenter en live. Pareil, il y aura une présentation en live de téléphone et on mettra les screenshots, les vidéos, les trucs. Enfin, on va vous faire un truc chiadé. Donc, c'est moi qui vais vous présenter le 21 mai le téléphone sur AliExpress France, Poco France, machin et tout. Le 21 mai. Donc, c'est un M3 Pro. Là, maintenant, j'ai le droit de le dire puisque Poco a teasé déjà sur AliExpress en disant, il y a un nouveau M3 Pro qui arrive fin du mois. Une évolution du M3. Donc, si on prend par exemple le M3, on a un Snapdragon 662, un écran 6,53 pouces, 4 plus 64. Bon, il n'est pas exceptionnel au niveau de la config, mais c'est un truc à 200 balles. On l'a vu, 139 euros. Enfin, 139 dollars pour la version la moins chère en 4,64. Ça fait vraiment un truc pas cher. Là, le truc qui est teasé tout de suite dans l'annonce, c'est qu'il sera 5G. Il sera pro, il sera 5G. Donc, forcément, s'il est 5G, il doit avoir un processeur 5G. Forcément. Donc, là, avec notre 662, ce n'est pas possible. Donc, il aura au moins un processeur 5G. Beaucoup, hors de ce que je sais, ce que je ne sais pas, beaucoup de fabricants mettent du 4G Snapdragon. Et quand ils veulent du pas cher en 5G, ils mettent du Dimensity. 800, 1000 et tout. C'est relativement facile. Forcément, est-ce qu'il sera plus grand et tout, on ne sait pas. Est-ce qu'il aura plus de caméras ? J'ai envie de te dire, oui, 48 plus 2, plus 2, ce n'est pas terrible. 48 plus, je ne sais pas, un autre truc, ça serait peut-être sympa. Voire même 64 millions de pixels. On verra ça à la fin du mois. Puisque même moi, je ne le sais pas. Et des choses que je sais, et beaucoup de choses que je ne sais pas, parce qu'ils veulent absolument garder l'embargo. Enfin bon, quand je l'aurai reçu, je le saurais. Je vais être obligé de le tester. Donc, lancement AliExpress. Donc, si tu ne sais pas, tu peux aller sur AliExpress. Au pire, tu cliques en bas, fil d'actualité. Tu mets live en haut, tu mets rediffusion. Donc, si jamais tu me vois, tu peux suivre la chaîne. Si tu ne me vois pas, tu peux aller directement sur JT Geek, cliquer sur le lien pour accéder au live. Et là, du coup, me suivre. C'est déjà prévu. Donc, il y a ça. Et apparemment, ça est le 21. Il y a un autre live qui est prévu apparemment le 28. Pour les French Day. Apparemment, ils m'ont demandé si je voulais le faire et tout. Je dis, moi, je fais tout ce que tu veux. Donc, un par semaine, ils m'ont dit, moi, ça me va très bien. Voilà. Et apparemment, il y aura une autre marque d'écouteurs et de haut-parleurs chinois qui est connue. Qui peut-être entre le 27 et le 29. Donc, ils ne savent pas. Donc, je dis, ouais, mais entre 27 et 29 et le French Day, le 28. Ça fait 27, 28, 29. Voilà. Il va falloir qu'ils se décident un peu ce qu'ils veulent faire et comment. Mais voilà. Nouvelle histoire. Donc, encore une fois, diffusée sur AliExpress. Et diffusée sur YouTube en même temps pour ramener de l'audience de YouTube vers AliExpress. On parlera également de la nouvelle Xiaomi Mi Pad 5 qui reprend bien évidemment la théorie qui est en train de se mettre en place chez tous les fabricants. Ça veut dire qu'on aurait plusieurs tablettes. Donc, une tablette normale qui aurait un 870 et une version 5G qui aurait un Dimensity 1200. Ça veut dire, je n'ai rien à inventer. Tous les fabricants font ça en ce moment. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mon mulot vient de disparaître. Donc, je vais vous faire ça avec le clavier. Bon, le Xiaomi Mi Pad 5. On parle d'un Xiaomi Mi Pad 5 et d'un Mi Pad 5 Pro. D'après les spéculations, on a un Qualcomm 870 pour le premier. Un Dimensity 1200 pour le premier. Donc, le premier, on aura un écran LCD classique. Et le Pro aura un écran OLED jusqu'à 2K, 120 Hz, machin, stylo Xiaomi et tout. Puisque, en fait, le marché de la tablette était complètement à la ramasse. Personne n'en voulait. Et pandémie oblige. Beaucoup se disent que, bah oui, des fois, pour travailler ou pour faire de la visio ou pour, voilà, une petite tablette, ça peut suffire pour pas mal de personnes. Tout le monde n'a pas besoin d'un laptop ou d'un notebook. Donc, ils se disent, une petite tablette, ça peut être bien comme ça, d'un point pour bosser, pour faire des trucs et tout. Donc, le marché de la tablette a un deuxième souffle. Je n'ai pas envie de dire merci le Covid parce que ça serait un peu, tu sais, genre, merci le Covid. Non, il n'y a que la tablette qui va dire merci. Tous les autres diront non merci. C'est-à-dire, non, j'aurais préféré que la tablette se casse la gueule et qu'ils nous laissent tranquilles. Bon, la batterie, pas ouf, 4200 mAh. Non, deux batteries de 4 260 mAh, soit 8700 mAh. Donc, on aura certainement de la super charge de la mort qui tue. Parce qu'encore une fois, l'intérêt pour eux de mettre deux batteries, c'est de pouvoir en charger une à fond plus l'autre et d'alterner un petit peu comme ça. Voilà. Donc, du coup, on attend un petit peu. Prix de départ annoncé, 500 balles. 500 balles, si la tablette, elle est en, je ne sais pas, en pro, en OLED avec truc 5G, stylet, machin et tout, version Xiaomi. Beaucoup de gens se diraient, oui, oui, il faut voir, il faut voir, il faut voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon, on parlera également de la review du jour, la vidéo de la Xiaomi Mi Bro Color. Alors, est-ce que c'est ma montre préférée ? Pour l'instant, j'ai que celle-là. Je l'explique dans la vidéo, je suis assez franc là-dessus. Là, Huawei ne fonctionne pas bien du tout avec le téléphone Xiaomi, l'application, les machins, les trucs, de la merde en barre. Voilà. Le Mi Band 5, il est complètement cramé, trois jours d'autonomie. Et puis, franchement, il n'y a pas de mode nuit, ce n'est pas pratique. On ne voit rien dessus, ce n'est pas pratique, je n'y arrive pas. Donc là, celui-là, c'est Xiaomi Mi Bro. Alors, je l'ai appris la dernière fois, je l'ai appris après d'avoir fait la vidéo. Pourquoi ils ont appelé ça Xiaomi Mi Bro ? Puisque c'était une marque, à la base, c'était une usine qui fabriquait des produits pour la marque Xiaomi, d'accord ? Ensuite, forcément, ils ont décidé de fabriquer leurs propres produits. Ok ? Donc ça, c'est l'étape 2. Donc, ils se sont dit, on va faire notre propre marque, toujours en partenariat avec Xiaomi, puisqu'on va faire notre propre marque, comme on a vu avec Roborock, des choses comme ça. Au début, c'est marque blanche et ensuite, ils font leur propre marque. L'usine ira faire notre propre marque, mais comme on en dit avec Xiaomi, on va continuer à la vente dans le réseau Xiaomi, donc dans le réseau Youpin, dans les magasins Xiaomi et tout. Si ce n'est que ce sera le même packaging et tout. Si ce n'est que ce ne sera plus marqué Xiaomi dessus, ce sera marqué Mi Bro. Et pourquoi ils ont appelé la marque Mi Bro ? Puisque c'est le frère de Xiaomi. Xiaomi, brother. Brother. Les Américains d'entre vous, brother, frère. Mi Bro. Le frère de Xiaomi. C'est con, hein ? Maintenant que je te le dis, ben ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une marque qui fabrique des produits pour Xiaomi, voilà, en tant que tel. Donc, la Xiaomi Mi Bro fonctionne bien évidemment pas sous Xiaomi, sous, j'ai regardé, hein. Elle n'est pas dans Mi Home, des choses comme ça, ni Mi Fit, mais ils ont leur propre application parce qu'ils sont quand même un peu obligés d'avoir leur propre truc, quoi. Mais bon, voilà, l'écosystème Mi Bro, c'est le même packaging, c'est le même cahier des charges, c'est un très très bon produit et forcément, même si c'est pas Xiaomi, ça fonctionne très bien avec les produits Xiaomi. Forcément, c'est vendu dans le réseau Xiaomi, dans le réseau Mi Bro et certainement dans les Xiaomi stores et tout, voilà. Bon, la montre, elle est pas mal, en fait, pour moins de 30 balles, elle est pas mal. Elle a quand même le SPO2, elle est étanche 50 mètres, elle est quand même plutôt quali. Elle fait, en fait, ce que j'ai besoin d'une montre, c'est-à-dire le podomètre, elle me met les notifications, elle est étanche. Après, le SPO2, le BPM et tout, ouais, c'est bien. Tu l'as, t'es content, tu t'en sers pas, voilà. Donc, la vidéo est disponible depuis ce matin et voilà, merci, merci bro. C'est con, hein, t'as vu ? Je t'ai appris un truc, comme quoi t'as servi. Bon, ce matin, il y avait également les premières images du Huawei P50. Alors, on avait déjà eu une image leakée qui était un mock-up et tout, et là, on a encore un nouveau mock-up qui a pour moi une fuite. Alors, on sait pas si c'est un mock-up du fabricant ou un mock-up par rapport au dire, parce que souvent, comment ça se passe ? Souvent, quand les gens sont dans les usines, ils ont pas le droit de prendre de photos ou ils ont pas le droit de rien prendre en photo. Par contre, ils disent à des mecs qui savent, ils disent, voilà, attends, le téléphone, je te le décris, il est comme ça, je te le dessine sur une feuille, il va être comme ça, là, il y a les caméras, nanana, nanana. Donc, ils le dessinent comme ça et tout. Et après, ils font appel à des designers, à des mecs qui font des mock-up, qui disent en fonction de ce qu'on leur a dit. C'est-à-dire que le mec, il l'a vu, il dit ce qu'il a vu. Et après, en fonction de ça, ils redessinent un truc qui est exactement, ils disent, c'est exactement comme un portrait robot. C'est lui, la moustache, comme ça ? Ah non, pas la moustache, la caméra, voilà, comme ça. Et là, il dit, oui, c'est exactement comme ça. Et après, il publie, il dit, voilà, ça va être exactement comme ça. Donc, c'est pas une photo du produit, mais c'est une photo par rapport au dire de, voilà. Donc, t'as compris un peu le dossier. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on aura bien 5 caméras, ça va être un truc de psychopathe. Il va y avoir apparemment du super flash, il va y avoir, bon, de la batterie, ça va, des nouvelles lentilles, un truc liquide et tout. Enfin, Huawei va vraiment mettre le paquet sur ce dossier-là et tout. Alors après, bon, le problème, c'est que l'absence des services Google, même si on dit qu'il faut s'en passer parce que Google, c'est mal, on a tellement dépendant, on a tellement dépendant de tout ça que je ne suis pas convaincu qu'on y arrive. Et enfin, on parlera des nouveaux écouteurs. Xiaomi FlipBuds Pro, en fait, beaucoup attendaient des écouteurs intra-auriculaire Xiaomi, mais haut de gamme. Ils avaient des modèles, les Air, les trucs comme ça. C'est des écouteurs qui sont bien, corrects, pas chers, mais beaucoup se rendent compte dire, oui, mais moi, ce que je veux, c'est un truc qui est digne de Apple, quitte à mettre 100 balles sur la table, mais d'avoir un produit ultra classe qui vaut 150 balles, voire 200 balles chez les autres. Et bien, la réponse a été trouvée avec les FlipBuds Pro, qui annoncent quand même une réduction de bruit de 40 décibels. À savoir que ce que Xiaomi se faisait de mieux sur les autres, c'était 35 décibels pour la réduction de bruit. Là, 45 décibels, une nouvelle technologie de bobine, une nouvelle technologie interne et tout, on aura vraiment un truc ultra à la classe. Ils se sont dit, c'est vrai qu'ils ont quand même le Mi 11 Ultra. Quand tu as un téléphone, tu as un Mi 11 Ultra, ou un truc pliant, ou un truc hors de prix, tu as envie d'écouteurs de la marque, mais tu as envie d'écouteurs un peu haut de gamme. Est-ce qu'ils peuvent aller dans du ultra haut de gamme à 200, 300 balles ? Non, mais là, 100 balles, ça paraît un très bon prix pour un très bon produit. Le produit est déjà un petit peu en précommande sur AliExpress à 150 balles. Je vous mets les liens directement dans l'article. Vous pourrez les trouver. Oui, pourquoi pas ? Moi, 799 euannes, ça fait 100, ouais, 100 euros, 100, toi, ça fait 115 dollars, ça fait une centaine d'euros. Bon, moi, personnellement, si je pouvais prendre une petite claque dans les oreilles, dans les oreilles, hein, pas sur les oreilles, après, ils sont rouges, tout, c'est dégueulasse. Si on peut les mettre comme ça, et que vraiment, tu écoutes, c'est vraiment pas mal et tout, on a vraiment un truc qui allie, oui, puisqu'on a quand même des téléphones qui ont... Sauf moi, maintenant, qui ai un téléphone de merde, mais tout le monde, on a tous des bons téléphones et tout. Attends, je vais à un Poco M3 qui va arriver, la Poco M3 Pro, ça se trouve, ça va changer ma vie. Bon, on parlera également de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Bon, du coup, je vous mets un peu les vidéos du jour. Hier, je suis donc allé voir 4. Avant, j'avais un forfait, j'ai la fibre, j'avais 50 et 25. Ça a vers 50 en download, 25 en upload. Ce qui suffit largement, hein, pour YouTube, hein, 25 en upload, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça fait quand même plutôt le taf. Mais le problème, c'est que là, en uploadant sur YouTube, ça allait, mais en uploadant sur YouTube et AliExpress, parce que c'est vraiment, j'envoie AliExpress à AliExpress France sur leur OBS. Donc, leur OBS, après, ils le retraitent, ils mettent leur vignette, leur truc, leur bordel et tout. Et après, ils l'envoient à AliExpress. Qui vous l'envoie à vous. Donc, ça part de la Thaïlande vers la Chine, vers les serveurs de Chine et de Chine vers chez vous. Donc, le débit était cramé. Le débit était cramé, ça marchait pas bien. Sur YouTube, ça marchait, mais bon, voilà. Donc, moi, je suis allé voir Kat, qui est mon opérateur en Thaïlande. Et je me suis dit, bon, écoutez, j'ai vu qu'il y avait un forfait. Là, j'avais 50, 25. J'ai vu qu'il y avait un forfait 100 et 100, je crois. Ou 200 et 100. Enfin, 200 en download et 100 en upload. Donc, je suis allé voir pour ça. C'était un peu plus cher. Mais je me suis dit, quand même, là, on fait un live par semaine. C'est quand même un truc. Et là, elle me dit, mais sinon, on a un nouveau forfait. Et j'ai fait voir. Elle me dit, c'est un forfait spécial pour les YouTubers. J'ai dit, mais elle dit, donc. Elle dit, vous imaginez quoi ? Je suis YouTuber. Enfin, je suis Aliexpresser, maintenant. Expresseur de cacao. Non, de café. Expresseur de café. C'est ça, elle est plus rigolote. C'est à qui comprendront. Expresseur de café. Si vous avez compris la blague, vous pouvez mettre un commentaire. Bon, quoi, Expresseur de café ? Bon, du coup, elle me dit, on a un nouveau forfait pour les YouTubers. J'ai dit, mais c'est bien, c'est moi. I'm a YouTuber. Expresseur. Voilà. Donc, elle me dit, nouveau forfait. Donc, moi, je payais 590. On a un nouveau forfait à 590. Bat. Donc, 590, ça fait, tu multiplies par 6 fois 3, 18 euros. 200 et 400. Donc, j'ai déjà 200 et 400. C'est 200 en download. C'est bien, en fait, je ne les cherche pas non plus comme un cochon. Mais 400 en upload, j'avais 25, j'avais 400. J'ai dit, mais 400, c'est juste. Ça fait 4, ça faisait déjà 4, 4, 4, 4, 8 et 8, 16. 16 fois plus que ce que j'avais maintenant. J'ai dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Puis après, je regarde le forfait de dessous. 300 mégas en download, 700 en upload. Je lui dis, pour 100 baht de plus, ça fait 18,50 euros. Je lui dis, je vais prendre ça. J'ai dit, mettez-moi ce qu'il y a de mieux. Comme ça, au moins, on a du débit en download. Et bien, en upload, là, il n'y aura plus de problème de si ça vient de chez moi ou pas. J'avais 25, je vais avoir 700. Et alors, je lui dis, je prends ça. Elle me dit, ça coûtera 100 baht de plus. 100 baht, ça fait 3 euros de plus de ce que je payais maintenant. J'ai dit, ça va, ça passe. C'est Aliexpress qui paye, vas-y, ça passe. Donc, elle me dit ça. Et je lui dis, du coup, il faut changer la box. Elle me dit, non, non, vous avez une box fibre, la nouvelle, là, c'est bon. J'ai dit, vous pourrez l'avoir quand ? Elle me dit, ce soir minuit. Je lui dis, très bien. Et donc, hier soir, vers 23 heures, je me dis, je vais faire un petit speed test. Bon, premier speed test hier à froid, download 280 mégas, ce qui n'est pas mal du tout, je ne te cache pas. Bon, par contre, en upload, on a tout déchiré et on est déjà à 557. J'ai fait un test ce matin, on était entre 500 et 580 en fonction. Enfin, j'avais 25 et ça fonctionne assez. Voilà, ça allait. Là, je passe de 25 à 550. C'est juste 22 fois plus. C'est 22 fois plus pour 3 euros de plus. Donc, je suis extrêmement content. Ça devrait uploader sévère, là, cet après-midi. Je pense que le JT du geek va uploader assez rapidement, maintenant. Donc, peut-être qu'on pourrait passer les vidéos en 4K. Enfin, 4K, pas les lives, il ne faut pas déconner. Mais les reviews, les choses comme ça, comme j'ai un peu du débit. Donc, voilà, on parlera de ça. Et enfin, on parlera avec les films et séries télé. Le mode love ultime de la semaine. Alors, attention, je m'explique. Vous risquez de peut-être pas accrocher. C'est un peu comme Mortal Kombat. Si vous n'êtes pas dans le délire, vous risquez de trouver ça un peu relou. Si vous êtes un peu dans le délire, vous allez trouver ça génial. Super Me. Un film chinois. Alors, je ne pense pas que ce soit chinois. Je pense plus que c'est hongkongais. Ce n'est pas possible que les chinois, ils nous fassent un truc comme ça. C'est trop hot space. Chinois, disponible sur Netflix. Alors, chez nous, en Thaïlande, il y a le français dedans, apparemment. Et il y a l'anglais. Et l'anglais sous-titré anglais ou l'anglais sous-titré français. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez, vous, chez vous. Ou sinon, vous regardez ma vidéo avec le VPN. Vous installez la VPN, vous l'aurez. Super Me. L'histoire d'un chinois. Donc, les temps actuels. Alors, pas un vieux temps où on saute par-dessus les maisons et tout. Qui fait des rêves et qui peut exaucer à peu près tout ce qu'il veut pendant ses rêves et tout. Je ne vous tisse pas parce que c'est le... Le symnosis. Mais malheureusement, ça a un prix. Le film, il est... En fait, il n'est pas génial dans le sens... Enfin, il est... Les effets spéciaux sont tout à fait corrects. L'histoire, dès le début, c'est assez prenant. Même si c'est un peu long à se mettre en place. Ensuite, il y a l'histoire de... Bon, voilà. Il devient riche, célèbre. On voit un peu dans les vignettes et tout. Enfin, voilà. Il arrive à avoir tout ce qu'il veut. C'est vraiment très intéressant. Et ensuite, si vous êtes un peu dans l'ésotérisme, l'égo, le karma, les vies alternatives, l'histoire qu'on vient du ciel et qu'on se réincorne dans des vies mais qu'on doit payer, le karma et tout. Si vous êtes un peu dans le délire, ça va, mais ça va résonner en vous. Ça veut dire que vous allez voir le film et vous allez dire, putain, mais oui, tac, tac, tac. Oh putain, ils ont mis ça là, comme ça. Ah, ils le voient comme ça. C'est trop génial. Et après, lui, il revient et tout. Et franchement, parce que ça dure deux fois cinquante minutes, parce que je suis allé pisser à cinquante minutes. Donc, du coup, j'ai mis pause. J'ai vu que j'avais déjà des cinquante et qu'il m'en restait cinquante. Pour l'histoire. C'était juste pour l'histoire. Oui, parce que Netflix, mais pause, t'as le timer en bas. Vraiment génial. J'ai fini le truc. Bon, la fin est un peu chelou. Il faut un petit peu... L'histoire est bien et tu dis, t'as tout compris. Puis à la fin, ils te mettent quand même une petite couche quand même, là, tu sais, pour dire, tchac, tac. Ah, petite piqûre de rappel. Et après, tu dis, ah bah oui, parce qu'en fait, nanananana, vraiment excellent. Excellent. J'ai jamais vu un film chinois qui allait aussi loin. Et c'est vrai que les chinois ne sont pas très karma, égaux, les dimensions, les trucs, là. C'est pas trop leur délire, tu vois, à la base et tout. Donc, je pense plus que c'est hongkongais, à la base et tout. Mais vraiment, le film coup de cœur de la semaine. Je suis resté hier, j'ai arrêté ça comme ça. Je dis, waouh, ce film de la mort. Et ils reprennent tous les trucs de... Voilà. Si vous êtes un peu là-dedans, si vous n'êtes pas là-dedans, on peut le regarder. C'est un très bon film, l'histoire et tout. C'est très drôle. En plus, à la chinoise, bien évidemment. Mais avec le fait de l'argent, les amis, les trucs, c'est très... Voilà. Et après, il y a le petit côté, en plus, fantastique, surnaturel et ésotérique qui... Ah, c'était un régal. J'ai vraiment kiffé. J'ai dit, putain, j'ai vraiment... J'ai fini. J'ai vraiment regardé un ovni, là. C'était vraiment assez étonnant pour un film chinois, encore une fois. Alors, le problème de ces putains de films chinois, c'est pas mauvais. C'est que c'est des films qui se sont faits chinois en chinois, à mon avis. Donc, ils sont doublés en anglais. Parce que moi, je l'arrêtais en anglais. Sous-titrés en anglais. Pas déconner. Donc, c'est doublé en anglais. Donc, bon, ça correspond... Voilà. Et sous-titrés en anglais. Le problème, c'est que les sous-titres ne sont pas souvent les mêmes de ce qu'ils parlent. Donc, souvent, il faut ou les écouter ou lire les sous-titres. Parce que, à un moment donné, l'histoire n'est pas la même entre les sous-titres et ce que le mec il raconte. Puisqu'à la fin, les mecs parlent le chinois. Donc, c'est un peu le problème. Donc, je n'imagine même pas un thaïlandais. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je finirai là-dessus sur ce coup de cœur. Parce que c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de le regarder, soit sur votre Netflix. De me dire en commentaire. Oh, sur mon Netflix, il est. Je vais le regarder. Il n'y est pas. Vous aurez réussi à l'avoir par x ou y raison. Soit en utilisant un VPN. En vous mettant soit en Thaïlande ou dans d'autres pays asiatiques pour l'avoir. Soit en téléchargeant sur Internet. Je veux dire, vous payez Netflix pour avoir un film Netflix. Je veux dire, là, tu télécharges un film Netflix. Je n'ai pas l'impression que tu es un pirate de la mort. Tu payes Netflix, tu n'as pas. Parce que c'est une autre région. Vraiment, dites-moi ce que vous pensez de ce film. Dites-moi ce que vous avez pensé également du live. Dites-moi ce que vous pensez de tout. Et puis, à chaque commentaire, je mettrai un petit cœur d'amour. Et je répondrai à ceux qui ont besoin d'une réponse. Ou d'encouragement. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon vendredi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Demain, la vidéo des rideaux connectés. J'ai des robots rideaux connectés. Mais en fait, on a reçu tout le pack avec les connecteurs, les trucs, la machin. Vous allez voir, il y a le truc pour mettre la clim. Il y a un petit interrupteur et tout. Je les ai mis à l'envers, je les ai mis à l'endroit et tout. Vous allez voir, la vidéo est géniale. Je vais la monter tout à l'heure et on devrait passer un bon moment. La vidéo tombera demain ou après-demain. Après, qu'est-ce que j'ai ? Le 14, la mi-bro, 15 ou 16, le rideau, le 17, j'ai la présentation du cubo X50. Ensuite, j'ai les détecteurs de fumée connectés à faire avant le 21, c'est sûr. Après, il y aura le G21 à faire qui est reçu. C'est bon. Le live Poco, normalement, le 21, le... Et après, j'ai quoi ? 21, 22... J'ai un autre truc qui est tombé et tout. Voilà, on en parlera la semaine prochaine. On a le temps de se revoir lundi. Voilà, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Bon week-end. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Forcément, je vous kiffe. Petit café peut-être pour lundi. Pour commencer la journée du bon pied. Bye, GNG. L'amé du petit déjeuner. Allez, à lundi. Bye, bye. Sous-titrage FR ?